Tout va bien. On est content et surtout on attend ce nouveau dialogue, cette nouvelle rencontre. Nous avons suivi pas à pas l'enseignement que Jésus donne à Louisa et c'est d'un grand profit pour nous, bien sûr. La dernière fois nous avons vu comment Jésus la prépare à la communion, comment il lui fait découvrir son néant lorsqu'elle se sent si pauvre, petite, abattue, etc. En considérant son néant et comme Jésus va au fur et à mesure des choses qu'elle vit, la conseille, l'aide et tout cela nous sert beaucoup à chacun d'entre nous et à tous ceux qui écoutent. Donc c'est d'un grand profit ce que nous faisons, ce que tu nous partages et continuons. Voilà, nous sommes, on est au chapitre 2, 39. Continuons, Salvador. Ben oui, Guille, on va continuer et nous souvenir que ce que nous voulons, c'est suivre les enseignements que Jésus donne à Louisa et faire des petits commentaires au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture. Je crois que nous faisons une petite erreur, un petit péché véniel, parce que nous, nous sautons quelques chapitres, quelques enseignements de Jésus. Mais bon, en réalité, je pense que rien ne pourra remplacer la lecture personnelle, rien ne pourra remplacer la méditation personnelle, parce qu'il faut comprendre que ces choses sont personnelles. C'est très important. Rien ne peut remplacer ce que nous faisons personnel, ni une personne qui vient avec un commentaire ou une autre qui vient nous enseigner. C'est très bien que tu dises cela, Salvador, parce qu'ici, nous le répétons toujours, la lecture est irremplaçable, la lecture personnelle, la lecture vraiment complète. Voilà, oui, c'est ça. Il faut se souvenir que il s'agit en fait d'un commerce entre Jésus et l'âme. C'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'intermédiaire. Et la seule chose que nous faisons, c'est essayer de de mettre un petit peu en lumière, de souligner ce qu'à nous, il nous semble important. Nous savons que tout dans les écrits de Louisa est important. Mais quelquefois, il y a des passages, je ne sais pas comment dire, des choses qui sont un peu des clés pour découvrir et puis pour aller plus loin. et comprendre, comprendre ce qu'est en fait cette vie dans la divine volonté qui n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile de comprendre de quoi il s'agit. Donc, je crois que ce petit péché de sauter quelques chapitres nous sera pardonné. Voilà. Et que cela soit clair, donc, on doit lire et lire dans l'ordre, chapitre après chapitre, en les méditant, en approfondissant, parce que quelquefois, en sautant un chapitre, on peut omettre un point important qui nous donne la clé pour comprendre. Et Jésus le dit à Louisa. Une fois, Louisa lui dit, « Ça fait du temps que tu ne me parles pas de ta divine volonté. » Et Jésus lui donne des explications. Mais le point important, il lui dit, « Toi, écris tout. Non, mais rien. » Parce que même si cela semble que ça ne fait pas partie de cette vie dans ma divine volonté, il y aura quelqu'un qui comprendra et qui sera touché par ces vérités qui sont moindres, qui sont moins importantes. Donc, écris tout. Il y a des âmes qui ont besoin de certains enseignements, de certaines vérités, parce qu'elles n'ont pas encore tout mûri. Et c'est justement cela qui va les toucher dans la lecture. Alors que pour d'autres, c'est moins pertinent. C'est pour cela qu'il dit que je disais que c'est un petit péché de sauter quelques chapitres. Mais si nous faisons chapitre après chapitre, c'est vrai que nous ne terminerons jamais. Et là, notre intention est surtout de, je ne sais pas, de construire, d'armer un petit guide au fil des lectures et des chapitres pour aider les uns et les autres sur ce qu'est vivre dans la divine volonté. Allons au volume 2, au 25 juin 1899. Ce matin, Jésus a continué de se manifester de temps à autre en me partageant un peu ses souffrances. Le confesseur, parfois, était avec lui. En voyant ce dernier et vu qu'il m'avait confié certaines de ses intentions, j'ai supplié Jésus de lui accorder ce qu'il demandait. Pendant que je le priais ainsi, Jésus se tourna vers le confesseur et lui dit « Et ça, je veux préciser que dans ce chapitre, bien, Jésus parle au confesseur, mais en fait, il nous parle à tous. c'est pour chacun d'entre nous. C'est une réponse qui est pour nous tous et pour chacun quand nous avons des besoins, des choses à demander à Dieu, etc., etc. » Maintenant, il faut voir ces demandes justement du point de vue de la divine volonté et en chemin vers cette divine volonté. Jésus lui dit « Je veux que la foi t'inonde de toutes parts comme les eaux de la mer inondent les bateaux. Et puisque je suis la foi, tu seras inondé par moi qui possède tout, qui peut tout et qui donne librement à quiconque a confiance en moi, sans même que tu penses à ce qui arrivera ni quand cela arrivera ni de quelle façon tu agiras, je serai là pour te venir en aide selon tes besoins. » Je crois que nous touchons ici un point fondamental, Guillaume. Je ne sais pas comment vous interprétez ce passage les uns et les autres, mais pour moi, c'est merveilleux. C'est un Jésus qui, un Dieu, qui m'assure qu'avec que par le simple fait d'avoir foi en lui, tu ne dois te préoccuper de rien. Il s'occupera de tout. La seule chose que tu dois faire, ta seule intention te sent le regard, c'est lui et seulement tu es invité à faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît et ainsi tu vas te remplir de lui, la foi va te remplir à l'intérieur, à l'extérieur. Tu vas te transformer en lui. Il te transforme en lui dans la mesure où tu crois. Et lui qui est le maître de tout, dont rien dans l'univers ne peut échapper à sa puissance, ne peut pas, rien ne peut sortir d'autre chose que de lui. le matériel comme le spirituel. Donc, si je crois en lui, je m'entoure, je suis enveloppé de lui et je ne peux pas avoir le moindre doute que tout, tout, que tout me sera donné, que j'ai tout, que je possède tout. Le problème, c'est justement, c'est que nous n'allons même pas savoir comment, quand, vous voyez, on remet tout. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait quand, comment, quand il sera bon de faire ceci, de faire cela. Voilà, Guille. d'une manière ou d'une autre, c'est cela que nous devons, dont nous devons être sûrs. sans penser à ce qui viendra, ni quand, ni comment. Moi-même, c'est-à-dire Jésus, lui-même, selon tes besoins, je serai là pour vous secourir, pour te secourir. Ensuite, il rajouta, si tu t'exerces à cette foi comme nage en elle, alors, pour te récompenser, j'infuserai en ton cœur trois joies spirituelles. D'abord, tu pénètreras clairement les choses de Dieu et, en faisant des choses saintes, tu seras inondé d'une telle allégresse et d'une telle joie que tu en seras complètement imprégné. Cela est l'onction de ma grâce. Deuxièmement, tu ressentiras de l'ennui à l'égard des choses terrestres et de la joie dans ton cœur pour les choses célestes. Troisièmement, tu seras parfaitement détaché de tout et les choses qui exerçaient autrefois un attrait sur toi deviendront un agacement. Cela, je l'ai déjà infusé en toi pendant un certain temps. Si nous nous souvenons, Guillaume, de tout ce que nous avons dit et hablé, de ce dont nous avons besoin pour entrer dans cette divine volonté, ce qu'il faut pratiquer pour entrer en elle, en fait, ce sont des choses que nous devons nous efforcer de faire. D'abord, méditer, approfondir, comprendre les choses divines, les ruminer comme dit Jésus. Ensuite, se détacher du monde, du monde matériel comme du monde affectif, des relations avec les autres et tout ça, et aussi un détachement des choses spirituelles comme nous l'avons dit. Et tout cela va avoir comme conséquence de nous enlever le goût pour toutes les choses qui avant nous exerçaient une attirance sur nous, les choses du monde. Et on va se sentir attiré par les choses du ciel. Voilà, tout est résumé là. Et là, on voit qu'il ne s'agit pas d'un effort personnel. La seule chose qu'il faut, c'est la foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus. Et cette foi, nous l'avons dit mille fois, c'est nous imprégner de lui, c'est lui permettre de nous remplir. Ce n'est pas un acte humain, voyez, ce n'est pas un acte, ce n'est pas l'acte de croire, c'est l'acte de se laisser aimer, de se laisser remplir par Dieu et de l'aimer. Et si on le fait, si on fait cela et qu'on a pleinement confiance en lui, lui qui vit en nous, ces trois dons qui seront donnés à celui qui s'imprègne de cette foi comme nageant dans cette foi, eh bien, sont le fondement de la vie dans la divine volonté. Parce qu'il s'agit de pénétrer les choses de Dieu et c'est-à-dire connaître les vérités divines, les découvrir, les ruminer et arriver à une conclusion vraiment réelle de ce qui se passe. Ensuite, l'ennui pour toutes les choses terrestres et la joie des choses célestes est le fondement du détachement. C'est la troisième joie spirituelle que Jésus promet à Louisa et qu'il va infuser dans ceux qui ont foi. Vous voyez ? Le détachement demandent tout. Et avant, là où nous sentions une inclination, un attrait, nous sentirons un agacement, un ennui, une nausée. Donc, tout cela qui paraissait avant un peu difficile à faire pour chacun d'entre nous, eh bien, c'est Dieu qui va le faire. La seule chose qu'il demande, c'est que nous ayons foi et en ayant foi, il se change de tout le reste. D'accord ? C'est vraiment merveilleux tout cela parce qu'il est plus facile ainsi de se détacher de tout ce qui nous a accompagnés durant toute la vie. Mais ce n'est pas facile non plus de comprendre les choses de Dieu parce que c'est une des choses qui, justement, est des plus difficiles pour nous. Pénétrer et voir les choses comme Dieu les voit, pas comme nous, nous voyons les choses, bien sûr. D'accord ? Donc, tout cela, Jésus va nous le donner parce que même si apparemment il parle de vertu, c'est une vertu dont nous avions parlé mais là qui va nous donner une porte d'entrée pour cette vie dans la divine volonté. Donc, voilà la clé de tout. Tous ceux qui veulent vraiment pénétrer toujours davantage, approfondir toujours davantage, eh bien, il suffit de nous imbiber de cette foi. Vous voyez ? Et l'exemple qu'il nous donne ici est un exemple très facile, facile pour nous. Il parle de ce bateau, voilà, un bateau, un petit bateau qui est au milieu de l'eau, inondé, inondé de toutes parts par les eaux de la mer, par dessous, à droite, à gauche, voilà. Allons maintenant au 4 juillet 199. Jésus dit « Mon royaume, mon règne était dans le cœur de ma mère. Cela, car son cœur n'a jamais connu la moindre agitation. » C'est tellement vrai que même dans la mer rouleuse de la Passion, alors qu'elle a supporté d'indicibles souffrances et que son cœur fut transpercé par le glaive de la douleur, elle n'a pas connu le moindre trouble intérieur. Ainsi, comme mon royaume est un royaume de paix, j'ai pu établir en elle mon royaume et y régner librement sans aucun obstacle. Ce passage vient suite au début du chapitre, disait que Jésus a renouvelé en elle les douleurs de la crucifixion. Et donc, cela a produit bien sûr en elle quelques troubles. altéré sa paix intérieure et donc elle a eu ce partage avec Jésus. Et il continue, Jésus revint plusieurs fois et moi, consciente de mon état de pécheresse, je lui ai dit, mon Seigneur Jésus, je me sens totalement recouverte de blessures et de péchés graves. Oh, je t'en prie, je t'en supplie, prends pitié de cette misérable créature que je suis. Et là, encore, le trouble. Jésus lui répondu, n'aie pas peur car il n'y a pas de péché grave. Bien sûr, il faut avoir en horreur le péché, mais il ne faut pas s'en troubler car le trouble, quelle qu'en soit la source, ne fait jamais de bien à l'âme. guillet, c'est un conseil et c'est quelque chose que nous devons toujours avoir présent à l'esprit. Combien de fois nous troublons-nous dans une journée ? Beaucoup de fois pour des problèmes, pour des difficultés sociales, relationnelles et tout ce qui se passe aussi dans l'actualité aujourd'hui. tout cet avalanche de mal dans la société et cela nous trouble. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ça nous trouble. Quelquefois, c'est des soucis familiaux, la relation au sein de la famille, quelquefois, ce sont des soucis à cause de problèmes matériels, etc. Mais peu importe d'où vient la trouble, il ne faut jamais le laisser entrer dans l'âme. Vous voyez ? Même si c'est des choses qui ont le bien comme finalité. On est troublé par tout ce qui se passe mal dans le monde. C'est une bonne, un trouble qui est clair, qui est pour le bien. mais Jésus dit « Ne vous trouvez pas. » Vous voyez ? Dans l'autre passage qui suit, au 9 juillet, Jésus lui dit « Ce matin, Jésus voulait renouveler en moi les douleurs de sa crucifixion. D'abord, il m'a transporté hors de mon corps sur une montagne et m'a demandé si j'acceptais d'être crucifié. » Qu'est-ce que tu dirais, Guilhermina ? On te crucifie ? Non, attends, attends un peu quand même. Laisse-moi penser. Et Jésus, et Luisa répondit « Oui, mon Jésus, je me languis pour rien d'autre que la croix, que ta croix. » Et là, on dit « Ah, c'est du masochisme. » Mais je me souviens que dans le volume 1, quand Jésus lui demande de s'offrir comme âme victime encore un peu plus, plus de temps, elle-même disait que toute sa nature tremblait parce qu'elle ne connaissait pas encore la beauté de la croix. Donc cela, ça nous arrive aussi, non ? On n'est pas encore... On ne connaît pas. Oui, tout à fait. Et plus nous allons pénétrer en profondeur dans le mystère de la divine volonté, plus nous allons découvrir que toutes les souffrances que Jésus a vécues sur la croix ne sont rien d'autre que donner la mort à cette part humaine que nous avons chacun. Si parfois Jésus fait sentir, communique la douleur, la souffrance physique sensible à quelques âmes victimes qu'elle l'accompagne pour qu'elle soit avec lui, mais si nous comprenons bien exactement de quoi il s'agit et ce qu'est la souffrance de Jésus, les souffrances de Jésus, on va dire moi aussi je peux avoir cette souffrance, je peux la vivre, bien sûr, parce que c'est la souffrance du détachement, c'est la souffrance du renoncement, renoncer à moi, renoncer à mon moi, renoncer à ma volonté propre, etc. Et je peux donc très bien dire que oui, bien sûr, je veux être crucifié, vous comprenez ? Je n'ai pas besoin, nous n'avons pas besoin que Jésus vienne avec une croix, un clou et un marteau pour me clouer. Non, ça, il peut faire participer à ce genre de souffrance, à ce qu'il a choisi, lui, c'est une décision qu'il a choisie à certaines âmes, mais nous, nous pouvons être crucifié avec lui, bien sûr, si nous comprenons bien que la croix, ce qui est martyrisé sur la croix, ce qui est crucifié, assassiné sur la croix, c'est ma vie humaine. C'est une vie humaine, je dis, je l'appelle vie parce que, en fait, parce qu'on sait le mot, on a l'habitude, mais on devrait l'appeler la mort, la mort humaine, c'est ma mort humaine parce que si je garde cela, je vais mourir, si le grain de blé est tombé en terre, si vous ne mourrez pas, vous ne vivrez pas avec moi, etc. Et le jour où j'ai compris cela, eh bien, je dirai, ouf, Seigneur, je ne désire rien d'autre que la croix, bien sûr, je veux que tu me crucifies, bien sûr, je veux renoncer à tout ce qui est à moi, d'accord ? Je veux la vie, je veux être vivant, je veux que tu me donnes ta vie et la vie éternelle. Et à ces âmes à qui Jésus va communiquer ses souffrances de manière physique, ce n'est pas le lot de tout le monde, une souffrance sensible, je répète, ça, c'est sa décision à lui, c'est lui qui choisit ses âmes. Comme à Louisa, par exemple, il lui dit, ma fille, je me sers de toi pour continuer ma passion. Puisque mon corps glorieux ne peut plus souffrir, je me sers de ton corps pour continuer à souffrir ma passion et pouvoir t'offrir comme une vivante victime de réparation et d'expiation devant la justice divine. comme victime viviente de réparation et de propitiation. Ça, c'est le lot de certaines âmes victimes qui participent à la souffrance physique. Mais nous aussi, nous participons à la souffrance de Jésus et même physique. Quand nous sommes crucifiés dans cette partie intérieure, dans cette volonté humaine, dans ce moi, c'est une souffrance et cette souffrance, bien sûr, l'a vécu Jésus aussi. Il n'a pas seulement vécu une souffrance externe et physique, il a souffert une souffrance intérieure. Il n'a pas eu seulement cette... Il a eu ça que le Père lui a communiqué la flagellation, la couronne d'épines intérieurement. Donc, je peux m'unir à Jésus pour que cela soit répété en moi. Et nous pouvons ainsi revivre la passion de Jésus en nous. Et là, alors, on peut comprendre que toutes les âmes qui veulent vivre dans la divine volonté sont aussi des âmes victimes. Bien sûr, toute âme qui veut vivre dans la divine volonté est une âme victime. Le difficile, c'est qu'on a toujours l'idée de l'âme victime au lit qui souffre la couronne d'épines, les clous qui saignent du sang, etc. Voilà. Oui, avec des souffrances externes et visibles, bien sûr, c'est l'idée que nous avons. Mais nous, dans la divine volonté, nous participons à cet état victimal. Nous sommes des âmes victimes qui se substituent à l'humanité de Jésus qui est glorieuse maintenant pour qu'il puisse continuer à souffrir en nous, sur la terre, vous voyez, avec les mérites et tout ce qu'il a obtenu, mais à partir de ton humanité, vous voyez. c'est une autre humanité de Jésus. Donc, il est clair que je veux souffrir, bien sûr que je veux souffrir. Je veux m'enlever ce que j'ai à l'intérieur qui me conduit à la mort et à la mort éternelle pour prendre ce qui est Jésus, ces souffrances intérieures qui vont me donner la vie et la vie éternelle. Vous voyez ? Oui, maintenant, en connaissant le sens et la valeur de la croix, il est normal qu'on doit dire à Jésus mais bien sûr, je veux comme Louisa, Jésus, je ne veux rien d'autre comme Louisa, je l'anguie après ta croix, je ne veux rien d'autre que ta croix, bien sûr. Voilà, oui, oui. ça va avec un autre chapitre au 22 juillet où Jésus lui dit « Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré portant à son cou une croix en or toute brillante qu'il regardait avec grande satisfaction. » Soudain, le confesseur surgit et Jésus lui dit « Les souffrances de ces derniers jours ont augmenté la splendeur de la croix à tel point que c'est pour moi un délice de la regarder. » Ensuite, se tournant vers moi, il me dit « La croix donne à l'âme une telle splendeur qu'elle en devienne toute transparente. » De même, qu'on peut donner toutes les couleurs à un objet transparent, la croix, par sa lumière, donne à l'âme des facettes aussi variées que splendides, non seulement pour les autres, mais aussi pour l'âme qui en fait l'expérience. D'autre part, sur un objet transparent, on peut facilement détecter les poussières, les moindres tâches et même les ombres. Il en va ainsi avec la croix. Puisqu'elle rend l'âme transparente, elle lui permet de repérer les plus petits défauts et ses moindres imperfections. Bien, encore une fois la même chose. Si nous lisons cela du point de vue des vertus comme avant, ouf, c'est terrible, Guillaumina, c'est terrible cette souffrance. Ça nous semble terrible parce qu'on voit vraiment une communication de douleur et nous pensons que cette douleur, c'est ça qui nous purifie, d'accord ? Mais si on reste dans ce sens que nous avons vu, que la souffrance et la douleur n'est en fait que ce qui va m'enlever ce cancer que j'ai à l'intérieur qui s'appelle vie humaine, vous voyez, si on avait un médecin spécialiste en pathologie spirituelle, il te dirait Guillaumina, tu as un cancer de vie humaine. Et donc, voilà le diagnostic et la guérison, oui, c'est un cancer, un cancer bénin dans le sens que si on l'enlève, on va être 100% guéri. il vaut mieux se soumettre à une opération chirurgicale pour l'enlever et l'âme doit se prêter joyeusement à cette opération. Allez, vas-y, allons-y. Mais, oui, c'est sûr que maintenant de cette manière que tu nous partages pour voir cette souffrance, on a envie d'être guéri, bien sûr. Mais oui, mais compris de cette manière parce que si nous le comprenons du point de vue des vertus, la douleur signifie malgré en plus de la parole du mot douleur, cela veut dire souffrance et une vie misérable, résignée par amour pour Dieu, pour tout ce que tu veux. mais enfin, le poids terrible sur nous d'une vie diminuée. Mais si nous le voyons du point de vue de la divine volonté, du point de vue de la passion de Jésus et surtout que cela va m'enlever ce cancer qui est en moi, à quoi nous conduit le cancer guillé ? À la mort, à la mort. Si je dis que ma vie est un cancer qui va me conduire à la mort, certainement, donc c'est à ce moment-là qu'on comprend vraiment les paroles de Jésus. Celui qui veut garder son cancer, ah non, j'ai fait exprès, celui qui veut sauver sa vie, qui veut sauver son cancer, perdra sa vie parce que ce cancer va le conduire à la mort, mais à la mort spirituelle, à la mort éternelle, à la condamnation peut-être. Mais celui qui perd son cancer à cause de moi, Seigneur, je veux la croix, je veux m'enlever cela, je veux souffrir pour que tu puisses venir en moi et vivre en moi, eh bien, celui-ci sauvera sa vie. Parce que en nous enlevant cette mort, il viendra à lui et grèvera sa vie en nous. Et bien sûr, et cette souffrance dont tu nous parles, cette souffrance qui va nous donner la vie, c'est la souffrance que Dieu veut. Eh oui, c'est notre assurance de vie divine, exactement. c'est la souffrance que veut Dieu. Et c'est notre assurance, notre garantie de pouvoir garder, conserver cette vie divine que Dieu veut nous donner et qu'il a voulu nous donner dès le début. et la fin de ce paragraphe c'est la conclusion de tout ce que nous avons dit. Jésus dit à Louisa quand l'alma devient transparente donc, il en va ainsi avec la croix puisqu'elle rend l'âme transparente, elle lui permet de repérer ses plus petits défauts et ses moindres imperfections à tel point qu'aucune main de maître ne peut faire mieux que la croix pour transformer l'âme en une demeure digne du Dieu du ciel. Et ça, c'est le plus important. C'est le point central. Faire l'âme, faire de l'âme une habitation digne de notre Dieu pour que lui puisse venir vivre en elle. paradis terrestre de Dieu. Oui, et les dernières paroles de Louisa nous aident et nous motivent pour trouver une explication au lieu de chercher à expliquer ce qu'est la souffrance d'une manière tellement absurde, tellement simple et sans sens, quoi. Louisa a dit « Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris au sujet de la croix et à quel point l'âme qui la possède me paraît enviable ? » Enviable. Cela veut dire, Guillaume, que la croix, spirituellement parlant, oui, est quelque chose que nous devons désirer et quand nous la voyons chez les autres, « Oh, moi aussi, on devrait dire, moi aussi, je voudrais avoir ça. » Vous voyez ? C'est incroyable le changement au niveau spirituel et la clarté, la clarté de ce que Dieu nous montre, l'effet de cette clarté dans nos âmes nous change complètement, oui, nous change le panorama. C'est impressionnant vraiment d'entendre ces paroles de Louisa. et c'est une raison pour lesquelles les gens qui commencent à lire dès les premiers livres sans avoir à l'horizon cette perspective de la divine volonté, très souvent se découragent, se sentent confusent pour toute cette souffrance et ne comprennent pas. Et souvent, on l'a entendu, on nous l'a dit, des gens qui, « Oh là là, moi je ne peux pas, c'est terrible. » C'est terrible. Et non, nous, nous cherchons, parce que souvent, nous cherchons pratiquement toujours Dieu motivé, même si c'est dans le fond de notre cœur, pour être bien, pour que les choses aillent mieux pour nous. C'est ça qui nous pousse à chercher Dieu. et nous avons toujours cette idée humaine, humaine, qu'en étant bien avec Dieu, eh bien, je serai bien aussi humainement. Vous voyez ? Et ça, c'est un héritage que nous avons de siècles passés qui nous vient aussi du peuple juif, qui ont toujours « Tu es bien avec Dieu, tu vas bien dans la vie, tu vas bien humainement, de manière humaine, c'est ça qu'on appelle être bien, avoir une bonne santé. » Et oui, cela nous fait penser à Job, et aussi dans l'Évangile, quand Jésus, les disciples demandent à Jésus au sujet de cet aveugle de naissance qui a péché ses parents ou lui, parce que nous avons l'idée et nous mettons en relation les choses, si ça nous va mal, si on va mal, c'est que ça va mal avec Dieu. Voilà, tu as raison, Guy, comme Job, comme tu le dis, la souffrance est une des choses les plus précieuses, les plus enviables qui peut nous communiquer Dieu. Pas une souffrance envoyée, souvent nous pensons ici, nous pensons que Dieu m'envoie la souffrance. Non, c'est Dieu qui me suggère, qui m'invite et qui me dit fais-le, laisse-moi faire, ayez la foi et je vous détache de tout ce que nous disions auparavant dans un autre enseignement. Ayez foi et je t'enlève le goût pour toutes les choses que tu aimes, pour tout ce qui est humain, etc. Voilà, mais il faut être convaincu de cela et que cela va nous faire souffrir et que ça va être une souffrance pour nous, mais c'est la souffrance voulue par Dieu. Voilà, bien. Jésus continue dans le chapitre. Je veux répéter la dernière phrase de Louisa. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris au sujet de la croix et à quel point l'âme qui la possède me paraît enviable. Après cela, il m'a transporté hors de mon corps et je me suis trouvé au sommet d'un haut escalier sous lequel il y avait un précipice. Les marches de cet escalier en plus étaient mobiles et tellement étroites qu'on pouvait à peine y poser la pointe des pieds. Le plus terrifiant était le précipice lui-même et le fait que l'escalier ne possédait ni rampe ni appui. Si quelqu'un tentait de s'agripper aux marches, celle-ci tombait. En voyant que la plupart des gens tombaient, j'étais glacé jusqu'aux os. Cependant, il fallait absolument escalader ces marches. Je me suis donc engagé dans l'escalier. Mais après deux ou trois marches, voyant combien je risquais de tomber dans l'abîme, j'ai supplié Jésus de venir à mon secours. Sans que je sache trop comment, il s'est trouvé près de moi et m'a dit « Ma fille, ce que tu viens de voir, c'est le chemin que tout homme doit parcourir sur la terre. Les marches mobiles sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer sont les appuis humains et les choses de la terre. C'est le chemin que tous nous devons prendre. Les marches mobiles qui faisaient si peur à Louisa et qui faisaient tomber tous les gens, ce sont les appuis humains sur lesquels on ne peut pas s'appuyer pour avoir vraiment un appui. C'est ça, les marches mobiles. les choses terrestres ou voulant s'appuyer sur elles au lieu de les aider, cela les poussait plus pour tomber en enfer encore plus rapidement. Et là, on peut ouvrir une parenthèse. Il y a un verset biblique dans l'Ancien Testament qui dit « maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Mais oui, voilà, nous savons maintenant de quoi il s'agit et qu'est-ce qui lui arrive à l'homme, à cet homme maudit qui met sa confiance dans les appuis humains, les choses de la terre. « Tu es maudit parce que tu vas mourir et tu vas tomber dans cet abîme. » Voilà, dans cet abîme spirituel. Ben oui, c'est la perdition. C'est ça, l'abîme spirituel, c'est ne pas arriver à Dieu. C'est le chemin que tous nous sommes en train de prendre, mais on ne s'en rend pas compte. Maintenant, ces paroles de Louisa doivent nous servir comme une lumière sur le chemin pour nous dire « Regarde où tu marches, regarde ce chemin, regarde ces marches qui bougent et qui sont mobiles et qui tombent. » Voyez ? Et tu vois que les marches tombent et les personnes tombent avec les marches. Donc, tire une conclusion, ce sont les appuis humains et les choses de la terre qui voulant s'appuyer sur eux au lieu de leur donner une aide, leur donnent une poussée afin de les précipiter plus rapidement en enfer. On sait très bien maintenant de quoi il s'agit cette abîme. Une poussée afin de les précipiter plus rapidement en enfer. le chemin le plus sûr est de marcher presque en volant sans s'appuyer sur la terre à la force de ses propres bras avec les yeux sur soi sans regarder les autres et en les gardant tout attentifs à moi pour l'aide et la force de sorte que l'on puisse facilement éviter le précipice. Voilà, nous avons la réponse ici, Guilherme. Qu'est-ce que nous devons faire ? Ne pas nous appuyer sur les choses humaines. Et comment je ne vais pas m'appuyer si c'est un escalier ? On va se demander. Par la force des bras, dit Jésus de manière très simple. Ne t'inquiète pas des escaliers qui sont les choses du monde et qui sont mobiles, qui sont les appuis humains. Ton regard fixé sur Dieu comme Louisa ici, quand elle voyait cela, tout de suite son intention était d'appeler Jésus. Jésus aide-moi. Et ça, ça doit être notre habitude, notre intention notre activité en tout, à chaque problème de notre vie, situation difficile, rencontre, problème, tout, ou même les choses qui sont bonnes, agréables et tout ça. Notre regard doit toujours être dirigé vers Jésus. Vous voyez ? Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Et s'il te vient, quelques appuis humains, dans un chapitre un peu plus loin, Jésus dit que l'âme sent, si Dieu se trouve dans cet appuis humain, s'il y est, elle le prend, s'il y est pas, elle le laisse, aussi bon qu'il puisse paraître. et il faudrait toujours avoir cela dans l'esprit. Et Guille, notre temps se termine maintenant ? Comme toujours, merci à Dieu pour toi, Salvador, et grâce à Dieu nous bénisse à tous les qui nous écoutent, et nous rencontrons en le siguiente diálogo. Claro, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501